De quoi tu parles? De quoi tu parles? Rienvenue dans notre émission De quoi tu parles? Moi, moi, Nicolas, mon nette! Et moi, Marc-Antoine Jolie. Merci de nous suivre sur les Facebook, Instagram. Et maintenant, Tick-a-Talk! Tick-a-Talk, eh oui! On est tendance avec les jeunes. Est-ce que toi, tu te sens super vieux quand tu utilises TikTok? Euh, moi, je me sens... J'utilise pas TikTok. OK. Très, mais très rarement. J'utilise Instagram Reels. Oui. Fait que j'ai les TikTok, mais juste trois mois... Deux, trois semaines plus tard. Oui. Puis je suis correct avec ça. Tu vis bien avec ça. Très bien. Très, très bien. Toi? Euh, moi, je me sens vieux quand j'utilise TikTok. Toi, la façon dont tu utilises TikTok, très drôle. Marc-Antoine, j'ai juste utilisé l'application sur laquelle se retrouve la vidéo pour te l'envoyer. Oui. Comme qu'on ferait sur Facebook, avec Messenger, des DM, Instagram. Oui. Tu copy-pastes le lien. Je copy-paste pas. Tu share. Tu fais share, puis là, tu fais message. Message. Parce que je déteste la fonction sur TikTok de l'inbox, comme je le trouve pas beau puis compliqué puis je vois pas vraiment bien les affaires. Puis je sais que tu vas bien plus lire mes textes que tu vas lire ça. Puis en plus, tu m'as avoué que t'as enlevé les notifications sur TikTok. Fait que tu m'as chicané en me disant que j'étais un loser d'avoir fait ça. Ah oui. Puis dans le fond, c'est la meilleure façon. Je voulais juste pas les voir tes vidéos. C'est la façon subtile de le dire. T'as ri. Oui. Est-ce que j'ai... Oui. Si je l'envoie, c'est parce qu'il y a un but. Il y a ça. Oui. J'espère. Mais il y a du monde. Si t'as pas TikTok puis t'envoies quelque chose, il faut que tu fasses comme un code puis tout ça. C'est super compliqué. T'as comme un I am human, I am not a robot. Puis tu comprends? Ah oui. Clique sur les casques que c'est un autobus. C'est un basic. Ah, c'est la meilleure chose. Ça, les ticodes. Moi, c'est... Si ça, ce serait un jeu sur une extension web, je serais là constamment. Tu sais le petit dinosaure de Google quand t'as pas d'Internet. Oui. Change-moi à des... Dis-moi où est-ce qu'il y a les lumières de circulation. Je tripe. Très prêt. Je tripe. Est-ce que tu savais qu'ils ont fait ça? C'est une des façons qu'ils ont utilisé le AI pour l'intelligence artificielle. C'est en nous utilisant faire ce genre de choses pour que l'ordinateur y apprenne tout ça. Ben... Quand même... Quand même magique. Puis il y a quelqu'un qui utilise l'ordinateur de façon différente. Oui. On t'a invité aujourd'hui. Oui. Rosy Vallant. Rosy Vallant. À la fois auteure, interprète, compositrice, aussi réalisatrice. Oui. Aussi faite de... Des podcasts. Des podcasts. Plein de choses. Une personne à découvrir. Ce n'est pas déjà fait. Notre invité d'aujourd'hui, Rosy Vallant. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Certains la connaissent comme Rose, d'autres Emmanuel, mais moi je la connais pas. Ça n'est pas en toute. Ça ne fait pas 10 ans qu'on se connaît. Édition toute spéciale. De quoi tu parles de Rosy Vallant. Comment ça va? Allô, comment vous allez, vous autres? Ça va très bien. Mais ça va bien. Merci. Merci d'être ici. Très apprécié. Hier, il faut commencer en disant ça. Notre invité t'a fait un shout-out tout spécial. Julien Morissette, Transistor Media. Oui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit, mais c'était beau. C'était gentil. Il a dit qu'il avait demandé de faire la conception d'un épisode. À des artistes qui appréciaient. Qui appréciaient, exactement. Il t'a nommé. On a dit, évidemment, on va la recevoir demain. On est demain. On est aujourd'hui. Demain, aujourd'hui. T'as bien fait ça. Je rushais. C'était la première fois que je faisais une intro. Habituellement, c'est toujours Nick qui fait l'intro. Il était comme, il faut que t'en fasse. Vous connaissez. Il y a plein d'autres mondes qu'on a faites et que je connaissais. Il est comme, oui, mais celle-là, t'as la faite. Il m'a comme pitché ça. Résolution de l'année. L'angoisse est finie. Oui, c'est ça, exactement. Je peux vivre maintenant. Mais on peut parler du projet que tu as fait avec Transistor. C'était pour ton lancement d'album. C'était un deux ans. C'était-tu pour, c'était-tu une nocturne, j'oublie le titre, comment que ça s'appelait, que tu as fait? J'ai fait Proximie avec Julien. Oui. Après ça, c'est ça, c'est Proximie, c'est un projet balado avec télé Québec. OK. Que Julien Réalot puis il m'avait demandé, c'était la première fois que je fais de la musique à, j'allais dire, musique à l'image, mais là, c'est comme musique au son, je ne sais pas. Mais c'était une belle expérience parce que c'est parfait, en fait, le balado, c'est un monde qui n'a pas encore beaucoup de codes, de plus en plus, malheureusement, mais il reste que, surtout à l'époque que je l'ai fait, il y avait encore tout un monde à créer. Ça m'a permis d'apprendre à faire ça, sans que ça soit, mettons, un court-métrage ou quelque chose qui m'aurait demandé encore plus de connaissances, mettons. Fait que c'était, j'étais très, très touchée par la confiance parce que, tu sais, surtout la première saison, c'est même moi qui ai mixé tout seul. Fait que c'était beaucoup de premières fois puis je viens, c'était vraiment facile de travailler avec lui. À chaque fois que je lui envoie une traque, c'est la meilleure chose au monde. Fait que c'est cool. Ben, il est le roi des podcasts. C'est ça qu'on aime dire. Ben, c'est ça qu'on aimait, la royauté. La royauté. C'est ça, exactement. C'est ça qu'on disait. Pas une couronne de cheveux, il a une tête pleine. Oui, lui, il a une vraie tête pleine, exactement. Mais, justement, tu as fait aussi ton propre podcast après ça, Réflexion. Donc, tu baignes quand même un peu dans ce monde-là du podcast. Explique-nous un peu c'était quoi le but de ça pour toi de faire ce podcast-là. Ben, c'est un médium que j'écoute beaucoup, que je consomme énormément. Mais après ça, il y avait cette idée-là de le corps revient souvent dans mes thèmes, dans mes thématiques de chansons. j'avais envie de l'explorer différemment puis de vraiment entrer plus en profondeur parce que c'est vrai qu'en chansons, il reste que c'est un format, surtout moi, je fais de la pop. Ce n'est pas vrai qu'on explore tant que ça. Il y a deux verses, un refrain pour dire quelque chose. De me permettre de faire des mini-entrevues, mais encore là, ça restait quand même une oeuvre artistique. C'était des petits sept minutes que je faisais monter. Ce n'était pas des entrevues tant que ça, mais ça m'a permis de creuser ce sujet-là qui m'est vraiment cher. C'est peut-être un des projets qui humainement m'a le plus servi dans ma vie et dans mon rapport à mon corps. parce que c'est des conversations tellement riches que je n'aurais pas eues sans ce genre de prétexte-là pour faire comme... Il y a un épisode avec Mouffe qui est une grande autrice qui est sortie longtemps avec Robert Charlebois et tout. C'est une dame d'un certain âge. C'est fou comme conversation. Là, je réduisais à des sept minutes, mais des fois, c'était une demi-heure, 45 minutes de discussion. C'était super. Ne serait-ce que personnellement, c'était très riche. Peut-être qu'un jour, je ferais un spécial long... long entrevue. Long entrevue. Oui, mais c'est vraiment cool. Il y avait vraiment des belles personnes là-dessus. Safia Nolin, Ariane Moffat aussi. Des conversations que tu as avec ta mère, je pense, si je me souviens bien, avec tout plein de gens qui vont loin un peu dans cette recherche-là. Mais pour toi, la recherche artistique a toujours été quand même super important depuis tes débuts. Tu as quand même été vraiment loin évidemment dans le texte, dans la musique. Puis tu t'es toujours, je déteste utiliser ce terme-là, mais renouvelé, je trouve, d'une certaine façon. D'album en album, tu amenais toujours quelque chose de différent puis peut-être une nouvelle sonorité ou bien, je ne veux pas nécessairement dire un nouveau style, mais quelque chose qui était peut-être d'actualité avec toi. Est-ce que c'est important de toujours justement d'amener quelque chose de nouveau, d'album en album, de compo en compo? Oui, puis je ne le fais pas consciemment, dans le sens que je pense que naturellement, j'ai envie d'explorer tout le temps. Puis après ça, je pense que de façon méta, c'est cohérent. Je pense que je reste tout le temps dans mon prisme à moi, mais c'est vrai que je me tente vite que je me tente vite puis je suis quelqu'un qui... Non, mais j'ai envie de... Puis j'ai aussi envie de pousser les choses. Là, le dernier album, Emmanuel, c'était pop, mais je voulais que ça soit de la bonne pop. Je veux apporter quelque chose, je veux amener mon petit grain de sel. Je ne pense pas que je serais fière artistiquement si ça sonnait comme tout le monde et tout. Je n'avais pas l'impression de pousser ça un peu, même si peut-être que quelqu'un qui ne connaît pas la pop peut trouver que c'est, dans les faits, peut-être plus facile que ce que je faisais avant, mais moi, j'ai besoin avec moi-même d'avoir l'impression que je creuse puis que ça avance vers quelque chose qui se complexifie ou en tout cas... Ouais, fait que tu as raison que c'est très important puis c'est pour ça que j'ai de la misère à me répéter puis à faire deux fois la même chose. Même là, je travaille sur du nouveau stock puis c'est déjà quand même autre chose. J'ai l'impression que ça va être ça tout le temps puis c'est correct. De plus en plus, je l'assume. Je pense qu'avant, j'avais peur que ça soit comme un manque de cohérence en fait mais au final, je pense que de plus en plus, les gens qui suivent mon projet depuis dix ans, c'est ce qu'ils aiment, c'est ce qu'ils apprécient finalement. Mais c'est cohérent. Avant l'émission, on a checké la discographie, Marc, t'as comme « Check ce tourne-là! Check ce tourne-là! Écoute sa voix comment c'est différent! Mais c'est pareil, ça reste toi aussi. » Absolument. C'est ça qui est beau. Puis on en a souvent parlé sur le podcast de faire de la pop. Souvent, on fait « Ah, c'est facile faire de la pop! » Je pense que peut-être faire de la pop, c'est facile, mais faire de la bonne pop, c'est comme une autre game à part parce que quand tu fais de la mauvaise pop, tu le sais vite. Il n'y a pas de sous-entendu. Tandis que tu peux faire du mauvais country puis ça peut passer comme nostalgique, un peu broche à foin. De la mauvaise pop, tu te fais « Hey boy! » On ferme les micros, on ferme les speakers puis on passe à la prochaine. Ça tourne mal, tu sais, exactement. Mais la pop, il y a quelque chose aussi qui, tu sais, je veux dire, ça a un temps aussi, tu sais, comme la pop change tout le temps puis maintenant, c'est rendu un style de musique mais en fait, ce que ça veut dire, c'est juste quelque chose de populaire, tu sais. C'est devenu un genre de style de musique avec des codes et tout puis toi, je trouve que tu ne vas pas nécessairement ancrer dans ces codes-là. Oui, c'est certain qu'il y a des couplets, il y a des refrains et tout mais vraiment, tu peux aller dans ton album, justement, Emmanuel, tu vas vraiment nous bouleverser à quelques reprises dans justement ces codes-là. Est-ce que c'est important pour toi, justement, comme tu dis, d'amener ta touche mais un peu d'aller dans ces subtilités-là peut-être musicales aussi que tu as toujours eues depuis le début de ta carrière? Oui, c'est sûr. En fait, il y a comme, il y a la partie écrire une chanson qui reste la même. Après ça, le travail en studio, c'est là que moi, j'adore ça. C'est que c'est un monde pis après ça, la chanson, c'est un peu ésotérique, mais la chanson, elle dit un peu où aller pis où creuser pis il y a plein d'affaires. Une chanson comme Une Pause qui ouvre l'album d'Emmanuel, c'est juste moi dans un logiciel qui met tout à 10 pis qui fait des bosses de bosses de bosses. C'est super organique, en fait, pis je peux pas savoir avant de le faire ou une chanson comme Exil, le genre, il y a un délai avec une voix, mais c'est mode en mélodinque, c'est mis à tweaker des affaires, pis c'est pas, fait que oui, tout ça, c'est super précis, mais c'est aussi juste parce que c'est mon bout préféré, genre de juste, j'ai l'impression d'avoir des crayons de feutre, pis faire ça sur une page comme 3 ans. je pense que c'est cet aspect-là que j'aime le plus, mais après ça, ça reste, il y a un bout que c'est juste écrire une toune, pis je pense que surtout dans un format comme ça, une fois que t'as une bonne chanson, après ça, c'est juste d'avoir du fun en studio, pis aussi de laisser, tu sais, Emmanuel, c'est un album où la ligne de base, la base est super forte, pis présente, pis il y a aussi de faire confiance aux musiciens et musiciennes que t'engages, pis de faire, ok, voici le terrain de jeu, pis have fun là-dedans, tu sais, fait que ça aussi, ça aide à enrichir. Pis après, ben là, t'as l'album, pis là, c'est une tournée qui recommence à partir du mois de mars, comment qu'on sent de retourner sur les scènes, la dernière fois qu'on a parlé de scènes, ben qu'on s'est parlé, pis la seule fois qu'on s'est parlé, c'est quand on faisait de la radio ensemble, moi pis Marc, le matin, t'avais un show au CNA, pis avant de parler de ta tournée, j'ai un moment précis que, de vous deux, Marc me montre souvent une photo, ben pas souvent, souvent c'est un gros mot dans ce contexte-ci. Je sais pas pourquoi t'as utilisé le mot souvent. T'es trois fois, t'es deux, trois fois, il m'a montré la photo qu'il a pris de toi dans les loges dans la quatrième salle au CNA, pendant que tu te préparais, à quel point c'est stressant et gossant que Marc, il part de son épaule en train de prendre des photos quand toi, tu veux juste te mettre belle avant de flonche au show. C'est moi qui lui ai demandé d'être là. Ah, ok, bon. Je serais bien niaiseuse de chialer, non, non. Marc est tellement bon, il est bon dans tout ce qu'il fait, en fait, c'est ça l'affaire. Pis non, moi, ça me dérange pas du tout. Tant qu'il y a comme un respect, pis, t'sais, je le ferais, peut-être, tu vois, à mon lancement, il y a eu un petit enjeu avec mon label parce qu'il voulait engager quelqu'un que je connaissais pas, t'sais, pis là, il y a peut-être de quoi où, t'sais, là, ça faisait super longtemps que j'avais fait des shows pis ça m'aurait stressée d'avoir quelqu'un dans mon environnement que je connais pas, mais t'sais, mais non, le Marc, il peut être partout, là, ça me dérange pas. C'est drôle que tu parles de ton lancement parce que j'avais pris des photos au lancement pis j'avais oublié d'enlever ma genre de, t'sais, il y a une petite affaire qui fait l'autofocus, une petite lumière, pis j'avais oublié de l'enlever pis je suis venue me faire chicaner, mais finalement, Rose allait utiliser les photos, fait que je me sentais un peu moins mal, mais genre quand même pendant le show, j'étais, oh my god, j'avais pas réalisé que je l'avais encore dessus. Habituellement, je l'enlève pis je l'ai pas enlevé pour ce show-là. Il aurait jamais m'a dit chican. Parce que je l'avais dessus, c'était en focus. Mais là, la tournée qui recommence au mois de mars, Marc va pas être là avec son flash cette fois-ci. Non, pas là. T'es hâte? Quand on est sur ça? J'aime vraiment ça. Le show, il est monté. Fait que là, je sais pas toi comment tu vis ça, Marc, mais une fois que le show il est monté, c'est comme juste le fun. Moi, je retourne dans mes petites pantouches, je fais des shows. T'sais, il y a pas de moins en moins ce stress-là. T'sais, le show, je sais qu'il est bon. T'sais, là, tu vois, j'ai accepté une gig au Francouverte pis là, c'est autre chose. Faut comme que je fasse des nouvelles tunes. T'sais, ça, ça va me stresser bien plus que de faire mon show que je sais qu'il est bon, qu'il est rodé. Pis, t'sais, j'adore. T'sais, c'est aussi un moment pour retrouver mes musiciens, musiciennes. Fait que, c'est juste le fun. Pis, le show, Emmanuel, il est plaisant à tourner. T'sais, c'est un show super accessible, t'sais, même si ça fait 10, 12 ans que je fais ça, t'sais, je suis encore dans un contexte souvent de découvrabilité pis tout ça. Fait que, je sens que le show, il est facile d'accroche. Pis, t'sais, je vais faire la première partie des 1000 Bilodeaux. j'ai super hâte. C'est comme la première fois que même quand les feats sont comme forcés, je suis genre, ça va être cool, il va y avoir des jeunes. T'sais, c'est sûr qu'ils vont peut-être pas, t'sais, il y en a peut-être qu'ils vont pas tout aimer ça mais je sais qu'ils vont pas passer un mauvais moment pis ça va être le fun pis que ça va, ouais, que c'est un bon, c'est du bon matériel à défendre, t'sais, ça c'est cool, t'sais, pis après ça, fait que non, je retrouve ce plaisir-là. T'sais, tu vois, avant Emmanuel, c'était plus tough pour moi de faire des spectacles. Je trouvais ça confrontant en fait parce que mon matériel était plus difficile d'accès pis, mais là, c'est juste la joie, là, pour elle. Je suis là, je chante, tu le présentes-tu encore en duo ou c'est en trio? Ça dépend des shows mais là, tu vois, ça va être pas mal duo parce qu'on est plus en salle pis, c'est ça. Mais, ça se fait mieux en duo en salle, oui, je comprends. C'est ça, c'est quand même qu'il y a 10 ans, en fait, c'est ça, duo, ça va bien. Pis, tu vois, dès que c'est des plus gros shows, on les fait à trois, parce que c'est vraiment cool. Mais en duo, ça marche au bout pis, pis en fait, c'est comme autre chose, en duo, c'est surtout dans des petites salles, les gens, je suis avec ma drummer, on dirait qu'ils aiment ça, l'idée de, on est là, on jase, il y a quelque chose de moins formel, peut-être, donc, on se permet de, pis de plus en plus, je me permets de, un peu plus, je pense qu'Emmanuel aussi, c'est le fun, parce que la jonction entre ce que je suis dans la vie pis sur scène est de plus en plus petite, fait que je pense qu'il y a ça qui fait du bien de me laisser parler, dire des niaiseries, parce que dans la vie, j'en dis tout le temps, pis, fait que c'est ça. C'est important de dire des niaiseries, ça remet les choses en perspective. C'est sous-évalué, l'important. De niaiser? De niaiser. C'est tellement important. C'est l'une des choses les plus importantes. Moi, je choisis mes collaborateurs, collaboratrices par rapport à ça. Des fois, quand le monde est trop sérieux, je suis comme, ah, ils vont me trouver bizarre, parce que j'ai quand même un style du mot particulier, fait que je suis là, ah, ok, non, il faut que ça fit, là, quand même. Ouais, c'est ça. Pis, je veux pas le monde sérieux, peut-être que c'est juste moi, mais je trouve qu'ils me stressent. Les gens sérieux, je suis comme, je suis déjà stressé, on va dire, je t'avais d'aller sur stage, faut pas que tu sois sérieux au moment. Ouais, c'est trop watch. Comme, faut qu'on rit un peu, pis qu'on se détende avant d'aller faire le show. Faut pas se prendre trop sérieux dans le fond. C'est ça. C'est exactement. Mais c'est des verbes, tu sais, moi, je réalise que justement, des fois, t'es tellement avec tes amis tout le temps, pis, t'sais, je sais pas, on a un style d'humour, quand même, je sais pas si t'es un truc de génération, mais en tout cas, mad game. Pis là, des fois, je rencontre des gens qui sont pas plats, qui sont pas nécessairement sérieux, je suis juste comme, on est pas de la même espèce, t'sais, j'ai comme l'impression qu'on... Pis là, je suis genre, t'sais, je sens que, t'sais, des fois, je dis des jokes, pis là, ça, t'sais, ça se rend pas, pis là, je suis comme, ah merde. Le moment de silence, le bizarre, qui était comme, ils sont en train de juger ce que j'ai dit, ou ils ont pas compris, ou ça prend du temps à arriver, ouais, ouais, je comprends. J'ai déjà vécu ça aussi. C'est trop souvent. C'est les pires moments de la vie. Toi aussi, tu vis souvent. Moi, je vis, je pense au quotidien. Moi, je le vis tout le temps. Mais tu parles des franques ouvertes, ça, c'est, franques ouvertes, t'as une vitrine, ou t'es dans la genre de compétition? Ah non, non, il invite à chaque année, il appelle ça, je sais pas si je veux le dire, mais quelque chose comme mes ex, pis là, c'est genre, les personnes qui ont déjà fait les franques ouvertes ouvrent la soirée. Ah cool. L'idée, c'est un peu de recréer cette espèce de stress-là de quand tu faisais les franques ouvertes, on est obligé de casser des nouvelles chansons. Pis j'ai dit oui, mais tu sais, c'est toujours un peu stressant parce que c'est une salle bourrée de tout le monde de l'industrie, pis là, tu t'en vas faire des nouvelles chansons. Mais c'est cool en même temps, pis c'est vrai que ça te remet un peu dans, il y a un aspect un peu nostalgique là-dedans, de faire comme, ok, il y a 10 ans, je faisais ça, pis, tu sais, j'étais tellement stressée, le monde doux, c'est fou, je me rappelle, tu sais, je me rappelle encore à ce jour de devoir jouer Olympe. T'étais-tu là, Marc? Je sais pas si on se connaissait dans ce temps-là, je pense pas. Lequel? Quel show? Au Rencouverte, quand je l'avais fait. Non, j'étais pas là, pas à ce show-là, non. Mais c'est juste que je me souviens que dans Olympe, c'est une run de trois accords que je répétais tout le temps, pis là, Jessie, deux semaines avant, il m'avait fait changer le début du deuxième verse, c'est classique, là, tu sais, tu changes un peu le personnage. Ouais, ouais. Pis encore à ce jour, je me souviens, tu sais, quand je la joue Olympe, je suis genre, oh mon Dieu, que j'étais stressée de ce change d'accord-là qui est tellement... Pis là, je me souviens de m'être un peu trompée, tu sais, genre, durant ma demi-finale, pis, tu sais, dans ma tête, c'est genre, tu sais, je vais mourir. La fin du monde, là, ouais, ouais. Pis au final, tu sais, aujourd'hui, j'avais une affaire à dire aux jeunes qui commencent, c'est genre, on s'en fout tellement quand tu te trompes, tu sais, c'est tellement pas ça que les gens, ils regardent, pis comme, ils veulent vraiment voir comment t'es à l'aise, pis comment, tu sais, si justement, quand tu te trompes, t'es sans panique. Tu figes, tu gèles, t'arrêtes de jouer. Oui, c'est ça, il y a vraiment... C'est ordinaire, ça. Il y a vraiment cette affaire-là, pis pour avoir été juge après, une couple d'années plus tard, tu sais, tu réalises que c'est tellement pas ça, mais bref, tout ça pour dire que j'ai hâte de faire ça parce que je vais replonger un peu là-dedans, je pense. C'est le genre de mode. Là, tu parles de casser des nouvelles tounes. Oui. Là, ça veut dire, j'aime pas ça poser cette question-là parce que ton album est encore tout frais, mais est-ce que t'es en train de travailler justement sur des nouvelles chansons? Oui, je suis vraiment en train d'écrire en ce moment, mais tu sais, Emmanuel, je vais finir la tournée, ça arrive de durer tout l'été, mais j'aimerais ça revenir rapidement avec autre chose, pis parce que j'avais des trucs à dire aussi. Pis pour arrêter, j'avais cette tendance-là de ne pas écrire pendant genre trois ans quasiment, pis ça fait que c'est dur de revenir, j'avais envie de rester seule, pis dans la création, en fait. Fait que, ouais. Pis en plus de faire de la création, tu fais de la réalisation aussi, tu fais beaucoup de studios, fait que là, t'es-tu occupée avec ça aussi, avec ton autre chapeau de réalisatrice? Ouais, j'accepte de plus en plus des trucs. On dirait que je... je pense qu'avec Emmanuel, ça a été... Tu sais, c'est un troisième album, pis il y a cette affaire-là de réaliser dans quelle... Ben, je me place où dans ma carrière, tu sais, dans le sens qu'il y a comme... C'est pas le temps que j'arrête de rêver que, ok, je pense que j'ai... Ma carrière, c'est ça, pis c'est intéressant, pis c'est le fun, tu sais, je suis super suivie par mes pères, pis tu sais, c'est un projet que l'industrie aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est pas la grosse affaire, pis c'est correct, de plus en plus, je l'accepte, tu sais, d'arrêter d'être déçue, pis tu sais, de nourrir ça, mais ça fait que là, je me dis, je peux... Tu sais, faut que je me... je me mêle à d'autres gens, pis que je fasse de la réale, pis parce qu'avant, je protégeais beaucoup mon temps pour juste mon projet, tu sais, mais là, je pense que c'est... C'est juste bon, en fait, de faire autre chose, pis ça me fait juste tout le temps du bien de rencontrer des nouvelles personnes, tu sais, d'avoir... Pis un projet, on amène un autre, tu sais, tu sais, l'été passé, j'ai fait Patrice Michaud, tu sais, des trucs comme que j'aurais jamais pensé faire, tu sais, fait, j'essaie de plus dire non à ça, pis de... parce que ça m'apporte énormément, même toujours à mon projet aussi, tu sais, parce que... Ne serait-ce que des fois, je m'ennuie de faire ma musique, tu sais, pis ça, c'est précieux, là, ce sentiment-là. Parce que quand tu fais que ça, des fois, pas que t'es blasé, mais c'est vrai que t'as plus ce rapport-là avec ta musique, tu sais, fait que ouais. Ça te remet un peu, ben pas la joie de faire ta musique, mais comme... Complètement. Le petit pep dans ton step. Ouais, ben les débuts, en fait, quand c'était juste, tu sais, tu prenais ta git ou tu fais quelque chose, ton piano, peu importe, pis tu fais juste t'asseoir parce que ça te tente, parce que t'as dit, ah, je vais aller m'asseoir à mon instrument, pis tu sais, ça, ça peut partir un peu quand ça devient un peu ton quotidien, fait que c'est comme ça te ramène à ça, fait que c'est vraiment le fun. Tu sais, moi, quelqu'un m'avait déjà dit, un de mes profs m'avait dit, des fois, je me dis, il vaut mieux être semi-professionnel qu'être professionnel. C'est très sérieux. Pis je comprenais vraiment, tu sais, ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'à partir du moment que c'est ton métier, ben, il y a plein d'affaires que t'es obligé de faire ou ta relation aussi avec ton art, elle change, il y a comme l'idée d'en vivre, il y a l'idée des formats, tu sais, automatiquement, quand c'est ton métier, tu sais, c'est ça, tu penses à ces affaires-là, ah, j'ai-tu un single, j'ai-tu ci? À partir du moment que t'as un job, pis que tu fais de l'art juste pour faire de l'art, tu sais, c'est sûr que ça change tout ton rapport, tu sais, c'est un peu ça quand je fais de la réale, j'ai l'impression que ça m'achète aussi de la liberté, tu sais, pour mon projet, pis de moins, d'avoir une relation vraiment plus saine avec mon projet, pis plus libre, en fait, parce que, même si c'est pop, je réalise que ça me rend toujours très malheureuse d'être confronté à des espèces de, ah, parce que c'est pop, il faut que tu fasses ça, pis blablabla, tu sais, je suis zéro là-dedans. Ben, tu sais, qu'est-ce qu'ils disent? Tu peux pas écrire Amour, sans or, sans le T. Ah. C'est philosophique. Il faut que j'y pense longtemps. Si jamais tu veux voler ça pour un de tes textes, je te le donne. Grattos. Je suis gentil de même. L'affaire, c'est que Rose, elle a pas besoin de ça. Rosie, elle a pas besoin. Elle a pas besoin de tes suggestions. Je pense pas qu'elle veut ça non plus. elle veut pas tes suggestions. Je pense pas que personne le veut. Elle peut vraiment s'occuper d'elle-même, pis je te le garantis. Tu sais tantôt, quand on parlait, tu fais des jokes pis ça rejoint pas. Oui, ça s'en était bien. C'était quand même bien. C'est correct. Ça s'en était pire. C'est charmant. Ah. Ça, je le prends. C'est charmant. Ça, je le prends. Ben, tout comme toi en spectacle, donc on suggère aux gens d'aller vraiment te voir, d'aller vivre ça. Moi, je trouve qu'il y a une autre vie justement au spectacle Emmanuel que l'album. Il y a des beaux bouts de jam que j'aime beaucoup qui sont rajoutés. On voit vraiment, tu sais, on voit avoir du plaisir sur scène, pis ça, c'est vraiment le fun. C'est pour tout le monde. Donc, on suggère aux gens de suivre ta tournée, de suivre tes trucs sur les réseaux sociaux, pis ça, d'aller te voir en show. Yeah. Merci beaucoup, Rosie. Merci. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Bien sûr, elle était là. Une belle entrevue avec Mme Rosie Volant. Oui. Super intéressant. Vraiment? Elle nous a expliqué plein d'affaires. Je pense qu'elle n'avait pas eu la chance peut-être d'expliquer exactement. Surtout pour ses podcasts, ses trucs de ce genre-là. Les belles anecdotes, surtout sur les francouvertes, moi j'ai trippé le stress de faire de la musique. Oui. Pis là, elle est comme, je suis dans mes pantous avec mon spectacle, comme je suis bien. Oui, mais c'est beau de voir quelqu'un qui est bien, par exemple. Pis là, qu'elle annonce qu'elle va faire comme 7-8 nouvelles tounes aussi. Oui. Les francouvertes, c'est vers l'automne, je ne me trompe pas, fin été, début automne. Je pense que c'est au printemps. Même affaire. Mais tu as dit fin été, je te dirais que c'est avant l'été. Hum. Oui. Le printemps. Arrive. Oui. Mais tu as raison, je pense qu'il y a deux fois. Je pense qu'il y a les francouvertes, après il y a la compétition francouverte qui est comme en août, si je ne me trompe pas. Ça se peut. Pour vrai, il y a bien des affrancours quelque chose que je mélange. Ça se passe en Montréal. Oui, c'est ça. On met ça au clair. Exact. Si vous êtes dans un coin, allez-y. Sinon, ça se fait très bien en train. Belle gare à Montréal. Oui, c'est vrai. Je l'apprécie beaucoup, cette gare-là. Oui. Parce qu'elle est centrale. Elle est très centrale. Non comme celle dans plusieurs autres villes, Omie, Toronto, Montréal. Oui. Celle d'Ottawa, c'est un pèlerinage, je te rends n'importe où. Tu sais, tu marches où? La chose la plus proche, c'est un Canadian Tire. C'est vrai. Puis même ça, tu as un pont piéton à faire. C'est loin quand même. C'est quand même un bon 20 minutes de marche, je dirais. Mais si tu veux aller voir une joute de baseball, c'est pas si loin que ça. Mais t'as pas vraiment besoin. Tu peux aller aussi à la Toronto. C'est voir les Blue Jays. C'est vrai. Il y a des chances que tu peux faire ça, oui. Oui. Le baseball. Hein? Frappe une balle avec un bat. Oui. Ça, c'est-tu la vie? Ça, c'est un sport. Tout un sport. Je pense que le baseball, c'est le sport le plus compliqué à jouer. Tu penses? Je pense que... Attends, je veux clarifier. La position de frappeur. OK. De frapper la balle. Un lancer aussi? Oui, mais je me dirais comme tu mets sur le premier base, tu es capable d'attraper une balle de temps en temps. De temps en temps, oui. Je comprends. Mais tu mets... Enlève le guet puis ça devient tout un autre sport. Hé, sur ça, on se dit à demain avec un autre invité, Jonathan, un charlebois. Wouhou! Charlie Wood. Les chillers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada